Ouais, Kafou, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi-même? Ça va, je suis très, très content de t'avoir avec nous ce soir. Ok, moi aussi. Bon, tu vois, déjà, je prépare toujours mes entretiens en faisant mes petites recherches d'avance. Mais je ne vais pas te cacher, Kafou, toi, vraiment, tu m'as mis en galère. Parce que c'était vraiment, vraiment, il n'y a pratiquement aucune info dévoilée sur toi. Et heureusement, je veux dire, heureusement, j'ai à ma possession des numéros jokers. Sinon, franchement, c'est compliqué, franchement. Aucune info. C'est fait exprès ou bien, c'est le fruit du hasard. Non, comment aucune info? Tu es allé sur Google, tu es allé un peu, tu es un peu passé. Quand je dis aucune info, après, normalement, comme tout footballeur, il y a des informations, je veux dire, des informations basiques sur toi, sur ton cheminement, ta carrière et tout. Mais les petites anecdotes où on peut aller sur Facebook, genre il a fait ça ou bien il a fait ça, jamais, toi, il n'y a rien. Non, 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 effectivement, tu as raison, tu as raison. Tu sais, depuis, je, depuis, depuis petit, c'est comme ça que j'ai toujours été, j'ai toujours été dans mon coin, j'aime pas trop quand on parle de moi, voilà. J'aime pas tout négativement, voilà, surtout négativement, donc je fais tout pour… Je suis très, très discret, en tout cas. Tu sais, voilà pourquoi tu n'as rien vu sur moi. Ah, voici, c'est clair. Sinon, franchement, j'ai eu mal. En tout cas, bon, on sait après, on sait tout de suite que tu es une personne de nature très réservée et que tu es peu bavard, mais on va quand même déroger à la règle ce soir. On va compter sur toi pour nous donner un maximum d'infos sur le chébillement de ta carrière. Est-ce que c'est possible ? Ok, avec plaisir, il n'y a pas de soucis. D'accord, il n'y a pas de problème. Déjà, ça fait un moment que tu es au Nigeria, que tu es installé au Nigeria. Là-bas, tu es installé pour une reconversion dans le sport ou pour les affaires ? Non, non, pour les affaires, plus pour les affaires. Pour les affaires. Et j'espère que ça se passe bien là-bas. Oui, franchement, ça va, ça va. On ne se plaint pas, en tout cas. Voilà, on ne se plaint pas. Voilà, mais toi-même, tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec Covid, là, ça a un peu fatigué tout le monde. Mais bon, là, grâce à Dieu, on reprend tout doucement. Je vais essayer de te mettre bien. Je vais commencer déjà par vérifier si toi-même, tu maîtrises assez ta carrière. Et pour cela, je vais te donner une série de dates. Et on va voir ce à quoi ça te fait penser. Bon, généralement, pour toi, tu es… En tout cas, le mois de février revient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et on va commencer tout de suite par le 3 février 1998. Qu'est-ce que ça te fait rappeler ? Le 3 février 1998. Je crois que c'est le jour où je suis rentré à l'Académie, non ? Effectivement, donc, le 3 février 1998, un mardi à 9h30. T'as vu, j'ai tout, hein, j'ai le dossier. Ah oui, j'ai attendu. J'ai jamais oublié le mois, mais la date, je savais. Oui, sinon, effectivement, c'est le 3 février 1998, comme j'ai dit, un mardi à 9h30. Donc, tu prends le car à 13h, au carrefour de l'ancienne maison de Romaric Avenue, 23 avril 38. Exactement. Et puis donc, c'est de là que vous partez à Solbéni. Mais sauf qu'en fait, vous partez de là-bas, c'est après toi, un test au stade de Biafra et puis ensuite, un autre test à l'Aïtasi, à l'ancien CACA Sport. Voilà, l'ancien terrain. Finalement, tu réussis ton test et finalement, tu es recruté pour le grand test à Mimou Sifrob. C'était comment la vie là-bas ? À Solbéni, il faut dire, avant d'abord de… Parce que quand on finit le premier test, c'est pas… Tout n'est pas jeu d'avance. C'est arrivé à Solbéni, on était plus de… Il faut dire, plus de 1000 personnes quand même. Wow. Donc, arrivé à Solbéni, parce que voilà, les recrutements ont été faits dans chacune des communes. Donc après, on se retrouve tous à Solbéni pour un test final. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais bon, Dieu a fait grâce. Parmi tous ces joueurs-là, je crois qu'ils n'ont retenu que 8 joueurs. Vous, c'était la troisième génération en fait, c'est ça ? Exactement. Nous, c'est la troisième. D'accord, d'accord. Bon, on va partir pour la deuxième date. Donc, 26 février 2011. 26 février 2011. Non, ça, je ne vois pas. Un samedi, un samedi, 26 février 2011. 26 février 2011. Sincèrement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, à la seconde, troisième minute de jeu de la 25e journée de la Ligue 1 en France, tu marques l'un des plus beaux buts de ta carrière avec l'OGC Nice face à l'A7 Etienne. Au stade. OK. C'est bon, ça vous te souviens maintenant ? OK, OK. Ah, mais toi, tu as les dates et moi, je ne veux pas cette date. Bon, on va partir pour la deuxième date, du moins pour la troisième date. 13 février 2012. 13 février 2012. C'est-à-dire que vous gagnez pratiquement tous les matchs sans concéder un seul but. OK. Vous êtes vaincu. Mais puisque finalement, vous perdez au but, en fait. Donc, la canne. Malheureusement. Ça, c'était la canne de Zambie. Exactement. Ouais, 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 ouais. Dis-moi, comment est-ce que vous avez vécu ça, en fait ? Le fait de, tu vois, de gagner pratiquement tous les matchs et finalement se retrouver à perdre en finale et en plus un tir au but. Déjà, je veux dire, tu vois, il y a eu des parcours avant ce match-là. Il y a eu beaucoup de parcours avant. Et puis, c'était un peu le groupe des footballeurs. Un peu, quand tu vois l'équipe un peu étonne, tu as peur, quoi, en fait. Parce que quand tu fais partie de cette équipe-là, il y avait vraiment tout ce qui était grosse tête dans l'équipe et tout. Donc, nous, sincèrement, quand on partait pour ce tournoi-là, on avait fait beaucoup, pas mal de sacrifices quand même. Voilà. Et puis, je veux dire aussi que je parle plus ou moins de tout ce qui est cohésion. Voilà. Tout ce qui est cohésion, tout ce qui est solidarité. On était vraiment ensemble, tout et tout. Donc, on était, même quand on partait, je vais te dire un truc, quand on partait pour le tournoi, on a même décidé de ne pas prendre des primes de match. Ce n'était jamais arrivé en sélection. Wow. Jamais. Avant même le tournoi, ce n'était jamais arrivé. On avait même décidé, on a fait une réunion avant la préparation et puis on a décidé comme ça. OK, bon, on ne prend pas les primes de match, on va en faire le tournoi. Et puis, voilà. Mais quand on gagne, on propose, on propose, on a des quotas de propositions par rapport à la prime qu'on peut proposer aux présents de la fédération et tout. Et puis, on est tombé d'accord comme ça. Donc, franchement, on s'est vraiment préparé pour ce tournoi-là aussi. Et puis, c'est la période où il y avait beaucoup de non-dits dans cette sélection. Tel, palparec, tel, tel habit, tel problème. Donc, franchement, on était vraiment, avant de faire partie, on a vraiment bossé dessus, d'être vraiment solidaire, d'être vraiment une famille avant d'être à Malabo. Et voilà, le résultat derrière, on a joué comme, voilà. Normalement, je pense que ton club formateur, c'est le club, bon, le désormais défunt coach Bibo. Et je vais dire, à quel âge est-ce que tu commences là-bas? Depuis, nous, déjà, on a, on a, on était déjà, faut dire, c'est quoi ça se passe, hein? Huit ans, sept ans, on est déjà en train de jouer au quartier, tout, tout, on se, on se, donc, je pense, nous tous, on a commencé comme ça. Huit ans, sept ans, on commence déjà à jouer au quartier, et puis voilà, ça commence à se faire. Donc, moi, après, après, je crois, dix, douze ans par là, voilà, donc, j'ai été avec Bibo, mais j'ai pas, j'ai été avec le club de Bibo, là, parce que c'était le club, disons, à Trècheville, où tout le monde pouvait, ça, tout parti, et tout, et tout. Donc, j'ai été là-bas, et puis, j'ai fait peut-être deux ans, deux ou trois ans, puis après, j'ai eu la chance d'aller à l'académie directement. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas réellement duré, duré là-bas, et puis j'ai eu la chance de, même quand tu regardes les trucs de Bibo, j'ai été, mais j'ai pas duré comme les autres. J'ai pas duré comme un père à son âme Tioté, et Sissé Cout, et même Diopouma a plus duré là-bas plus que moi. Ah bon? Moi, je pensais que tu avais plus duré là-bas que Diopouma. Non, non, Diopouma, il était plus là-bas que moi. Donc, moi, je, au départ, on avait commencé, puis après, voilà, moi, quand il y a eu le truc, je suis parti, tout, tout, voilà. Mais les anciens de là-bas, c'est les Sissé là-bas. Que ce soit Sécout, que ce soit Cheikh, eux, c'était vraiment les anciens. Eux, c'était les gens qui avaient plus ou moins duré là-bas. Après, ils sont à la Irma, et puis, tout, et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis là, sincèrement, quand on a pris la nouvelle, ça nous a vraiment touchés quand même. Parce que, voilà, c'était comme un paix pour nous tous, après juin, surtout les petits joueurs qui commençaient, tout, et tout. Il nous a vraiment aidés. Donc, en tout cas, que Dieu même se souvienne de lui, que Dieu lui pardonne tous ses péchés, et puis Dieu veille sur lui. Finalement, de chez Bibou, tu ne dures pas longtemps. Tu pars finalement à l'Académie Mimosifcom. Et ensuite, après, bon, je vais dire, ce qu'on ne dit toujours pas à propos de toi, c'est qu'après le litige entre Maître Zéounien et votre père spirituel, Jean-Marc Guillaume, tu fais un bref passage à Atoumoudi. Et c'est de là que tu pars en Belgique. Combien de temps, en fait, tu restes à Atoumoudi? Eh, on est resté quoi? On est resté deux, on a fait trois ans quand même. On a fait trois ans, Atoumoudi. Mais ce n'est pas que moi. En fait, quand on a, le coach Jean-Marc Guillaume, quand il a eu des problèmes avec Roger Aounien, la troisième, une partie de, non, la troisième génération, parce que la deuxième, elle était déjà toute partie, tout et tout, il n'y avait plus de gens qui restaient. Donc, quand on a eu des problèmes, Roger voulait, ils sont allés au tribunal, tout et tout, donc on ne pouvait pas continuer à se libérer. Voilà, donc Jean-Marc avait trouvé des... On n'a même pas, d'abord, on est allé à Iao, à Bassam. C'est à Bassam où on était d'abord. Donc, l'académie de Jean-Marc Guillaume allait à Bassam, on a essayé de s'entraîner là-bas pendant des années, tout et tout. Après Iao, maintenant, c'est là qu'on va... On voit avec Toumoudi, excusez-moi, on a dit, on va à Toumoudi d'abord. On va avec le président de Toumoudi pour voir si on peut faire fusion, pour travailler avec eux, tout et tout. Voilà pourquoi on se retrouve à Toumoudi pour jouer le championnat de deuxième division. Voilà, donc en gros, c'est la petite partie de l'académie qui restait là, parce que c'était la dernière génération à cette époque-là. Donc, cette partie-là, allait un peu faire fusion avec l'équipe de Toumoudi pour pouvoir jouer le championnat là-bas. Donc, on est resté, on a fait le championnat. Et puis après, voilà, les choses sont passées autrement. Nous, on est partis. D'accord. En tout cas, je veux dire, tu fais partie des tout derniers académiciens à voyager. Je veux dire, entre-temps, comme tu disais tout à l'heure, les choses à quelque part aussi se sont effritées entre l'académie Jean-Marc Guillaume et le KSK Belveren qui était en surnom au bout d'un moment. Et à ce qui paraît, ils ne souhaitaient plus engager de, je veux dire, de milieu et tout. Ils voulaient juste des attaquants. Tu t'es vraiment informé. T'as vu. On l'essaie, on l'essaie. Donc, comme je le disais, finalement, ils ne souhaitaient plus engager de milieu et tout. Ils préféraient des attaquants. Et donc, du coup, toi, tu te débrouilles pour t'acheter un billet. Et une fois là-bas, tu t'entraînes avec l'équipe B. Comment ça se passe déjà ? Quand on finit avec tout, on dit qu'on a quand même galéré sur ce côté-là. Parce que quand Jean-Marc Guillaume ne pouvait plus rentrer en Côte d'Ivoire, donc il faut imaginer, il faut que chacun se cherche comment faire pour aller en Europe. Donc, moi, comment ça s'est passé ? Il avait déjà mis la main sur deux joueurs de la troisième génération. Il y avait Gervinho et moi. Donc, on avait déjà même fait nos visas pour aller en Belgique, tout et tout. On avait même signé le contrat à Abidjan ici. Donc, quand on finit, il se trouve qu'il n'a plus besoin de… Ils n'ont pas vraiment besoin d'un milieu là, mais ils veulent un attaquant. Donc, Gervinho qui parle. Tu as ton visa, tu as tout avec toi. Donc, l'académie commence à être un peu plus ou moins bizarre. On nous envoie à Ivoire, Ivoire Académie. Après, on va à Jacquesville. Donc, en gros, on tournait de maison à maison comme ça. Donc, lui, il dit, bon, OK, voilà. Donc, ils vont faire partie Gervinho. Gervinho qui s'en va. Et puis après, moi, il me reste. Je reste là et puis j'ai mon visa avec moi. Tu vois. Donc, on essaie de voir avec les gens, les dirigeants du club, pour voir comment on peut faire pour que moi, je vienne. Alors, le gars me dit, non, 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 il n'y a plus de place pour toi parce qu'on n'a pas besoin d'un milieu, un milieu défensif. Donc, là, tu as le visa, mais tu ne peux pas faire quelque chose. Et bon, si on voit, comme je dis à mon visa, est-ce que je peux quand même ? Donc, on me fait venir quand même. Donc, quand j'arrive, quand j'arrive à Béverenne, le coach qui me prend dans son bureau, il me dit, non, bon, kaff, tu sais quoi ? Nous, on n'a pas besoin de milieux. On a déjà pris un milieu congolais qui est là, tout et tout, voilà, voilà. Donc, il faut voir. Il faut voir, on ne peut pas te garder. J'ai dit, ben, on ne peut pas me garder. Ouf, sois si tu veux et puis me donne deux propositions. Il dit, si tu veux, tu restes ici avec nous, tu t'entraînes avec nous, tu fais tout ce que tu as fait, mais on ne peut pas prendre un autre milieu de terrain. mais l'année prochaine, l'année prochaine, on va te faire signer. Il dit, ok. Et puis, la deuxième position, le coach, c'est quoi ? Je lui demande. Il me dit, ok, la deuxième, mais tu n'as pas de salaire, tu n'as rien du tout. Et puis, tu négocies. Parce que quand on partait à Béverenne, on était tous deux-deux par chambre. C'est-à-dire deux-deux par appartement. D'accord. Donc, il dit, bon, qu'autre soir, tu négocies avec l'un de tes collègues, tes collègues ou tes grands-frères, pour qu'un, ils sont derrière deux-deux, mais toi, tu vas être le troisième à rester chez eux, toi aussi, tu veux continuer de te berger. À cette époque, j'étais chez Diaby. Donc, quand il finit mes études, il me dit, bon, ok. La deuxième proposition, il dit, mais coach, c'est quoi la deuxième proposition ? Il me dit, non, la deuxième proposition, il y a... Je suis en train de former des joueurs, une académie, en Thaïlande. Donc, voilà, je forme une académie en Thaïlande. Est-ce que tu peux aller jouer le championnat en Thaïlande une année, et puis après, tu reviens ici ? Moi, je savais que c'était une question de piège, quand même, parce que si je vais... Donc, moi, je me suis assis, puis j'ai analysé. Je dis, bon, écoute, laissez-moi un jour, je vais réfléchir, puis je reviens. Donc, je suis allé, j'ai dormi, tout et tout. Le lendemain, quand je suis arrivé, bon... Coach, il n'y a pas de soucis. Ce qu'on va faire, moi, je préfère... Je préfère aller en Thaïlande ou rester chez mes amis. Oh, je pense que je faisais ça, mais je... J'avais peur au fond du monde. Il me dit, si je sors de l'Europe, ça va être très, très difficile de revenir. Et c'était un gros risque. Pardon ? C'était un très, très, très... C'est ce moment-là, qui partait là-bas en ce moment ? Il n'y avait personne qui partait là-bas. Personne. Il n'y avait personne qui partait là-bas. Voilà. Donc, comment je propose ça ? Lui, mes regards, il vient... Il dit, écoute, on n'est qu'à être d'accord, c'est que six mois. Non, c'est six mois. Tu vas simplement, tu joues, tu dis, voilà, voilà, et puis voilà. Mais eux, le salaire, on fait comment ? Non, mais ils vont te payer là-bas. Donc, quand on arrive, on me dit, non, bon, voilà, tu vas en Thaïlande. Voilà. Et j'ai dit, bon, moi, je préfère aller en Thaïlande. Sincèrement, ça, c'est moi, ma conviction. J'ai dit, je préfère aller en Thaïlande. Je vais dormir chez mes camarades là et attendre un an. Mais c'est un très gros, gros risque que je prends là. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, quand j'accepte ça, il me dit, bon, OK, on a même pas fait en trois, quatre jours, on a fini de faire des papiers. Je suis allé en Thaïlande. Donc, quand j'arrive en Thaïlande, tu arrives, tu vois que c'est que de la prostitution. Non, tu t'es dit, non, non, j'ai tapé. Après six mois, lui, il a été viré de Béverenne, où le contrat a été arrêté. Non, il ne peut plus revenir. C'est mort. Malheureusement. Non, c'est mort. Non, je ne peux plus revenir en Europe. C'est mort. Donc, j'ai dit, bon, ça, on a fait ça pour moi. Mais comme lui, il venait souvent avec ses, comme il a son académie, donc il venait souvent. Donc, moi, j'étais là tout le temps. Oh, je ne vais pas me laisser ici. Oui, vous n'allez pas, je ne peux pas rester ici. Ici, c'est, c'est seulement, il n'y a pas, le foot, il n'y a rien. C'est une vie de débauche ici. Et puis, combien on prend ? On arrive en disant 300 000, 400 000, le mois, tout, tout. En tant que, tu me laisses, Béverenne, il y avait beaucoup de millions à prendre. Tu vois, donc, il dit, ça, ça va être difficile. Mais bon, au moins, je joue, au moins, je suis chez moi, au moins, je me gère moi-même. C'est comme ça qu'il y a, c'est ce qui a fait que je suis allé là-bas. Et puis, bon, Dieu a fait, a fait que je ne me suis pas trompé. Donc, en réalité, de six mois, finalement, tu fais jusqu'à deux saisons en Thaïlande. Il y a fait deux ans là-bas, exactement. Deux ans, donc, tu commences d'abord pour la saison 2005-2006 au Seanbury FC. Et finalement, tu vas pour Théo Sassana, j'espère que je le dis bien. Sassana, exactement. Finalement, pourquoi tu n'es pas ici, je vais dire, du club de chez Jamagui ou pour un autre club ? Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Non, non, en gros, le club là-bas, ce n'était pas le club de Jamagui. Lui, il avait juste un centre d'information. Et puis, il y avait un autre manager là-bas qui travaillait, qui parlait bien de le Thaï qui était là-bas depuis des années. Donc, c'est ce gars-là qui nous trouvait le club là-bas. Et lui, il était devenu comme l'agent, tout, tout. Voilà, donc, c'est le gars qui m'a trouvé le premier club où je descends. Je vais, je fais le truc, ça se passe super bien. Après, il y a le plus grand club de là-bas qui me recrute. Donc, franchement, eux, le club qui me recrute, c'était le club qui avait la chaîne, la première chaîne de la Thaïlande. Donc, le club avait des, ils avaient des sponsorings pour aller. On est même allé en état là-bas, on allait en Angleterre, je compte Arsenal, tu vois. Donc, j'ai dit, ah, Dieu merci que, bon, le truc n'a pas, ça, c'est, je n'étais pas content, mais le parcours, ça m'a plu un peu quand même. On allait jouer contre les bouées de l'autre côté là-bas, tout, tout. Donc, après, voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. À Chamboury, j'ai fait une bonne saison. Ou à une bonne saison, après, je vais avec Théro, qui était l'équipe numéro, l'équipe phare de la Thaïlande, quoi. Puis, ça se passe bien encore là-bas. C'est là, les autres, il y a plein de gens maintenant qui ont commencé à venir, tout, tout. Plein Ivoirien qui ont commencé à venir. Effectivement, mais je veux dire, mine de rien aussi, quelque part, la Thaïlande aussi t'a apporté chance. Étant donné que c'est de là-bas que notre honneur Gérard Gilly t'appelle en fait pour les Jeux Olympiques de 2008. Exactement, exactement. Déjà, comment tu as profité de sélectionner ? Pour l'équipe national, c'est encore avec Jamakiyou. Donc, moi, je reste en contact avec lui. J'essaie de mettre la pression toujours sur lui. Quand je suis que c'est Gérard Gilly qui devait prendre la sélection, je lui ai dit, mais bon, qu'il dise à Gérard Gilly qu'il y a des joueurs qui sont en Thaïlande, quoi. Voilà, pour l'équipe Espoir, Naka essaie de parler de nous à Gérard Gilly, tout et tout. Et c'est une chose qu'il a faite. Donc, quand il a fait, Gérard Gilly qui dit, bon, ok, j'ai envie de le voir. Donc, il faut qu'il vienne. On avait un match éliminatoire contre l'Egypte. Donc, on était deux. Il y avait moi et puis il y avait un autre équipier qui était avec moi à l'Académie, Kambou Evey. Donc, il nous fait venir. Lui aussi, il était en Thaïlande, là-bas. Il est venu me trouver là-bas. Il nous fait venir pour les espoirs, tout. En Egypte, on avait un match contre l'Egypte. Donc, la veille, quand on arrive, lui, il ne sait pas que nous, on cherche à quitter. Donc, il faut imaginer ce genre d'opportunité-là. Ça ne peut pas se présenter deux fois. C'est impossible. Donc, moi, quand j'ai fait la proposition au coach, je me dis, est-ce qu'il va le faire vraiment ? Et puis, j'ai vu qu'on dit à Gérard qu'il t'envoie une convocation. Il faut que tu... Il y a l'équipe nationale qui t'envoie une convocation pour l'équipe Espoir. J'ai dit, waouh, ça, c'est bien, ça. Vous voyez, ça, c'est bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, quand on arrive la veille, on fait un entraînement la veille, tout et tout, et puis Gérard est épaté. Il est vraiment content. Et puis, il me pose la question, qu'est-ce que je fais en Thaïlande ? Donc, je lui dis, non, je suis ici parce que... Et puis, je lui explique l'histoire de la Thaïlande, tout et tout. Il me dit, ok, est-ce que je me sens prêt de commencer le match demain ? Il dit, hum, il y a un jour, hein. Les gars qui sont... C'est pas que tu habites à 13 villes. Exactement, il dit, non, non, non. Je suis prêt à partir. Donc, il m'a mis le titulé. Donc, depuis là, quand il m'a mis le titulé, c'est parti comme ça. J'ai fait, jusqu'aujourd'hui, je parle du match. J'ai encore le match avec moi. Ce match-là, j'allais encore avec mon ami. Mon ordinateur, il est toujours avec moi. Parce que c'est un match qui m'a... Qui a permis que je sois où je suis aujourd'hui. Effectivement. Effectivement, c'est un match qui t'a révélé, en fait. Parce que... Exactement. Je veux dire, c'est... Je veux dire, c'est en quelque sorte, grâce aux Jeux Olympiques, à la sélection de M. Girard, j'ai dit tout ça, que tu es révélé au grand public. C'est la toute première fois que la Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases finales de Jeux Olympiques. Comment c'était là-bas, en fait ? Franchement, pour nous, c'était... Ça nous faisait... Surtout de là où, moi, je venais. Voilà. D'où je venais, c'était quelque chose de... Vraiment de grand pour moi. Parce que... Je ne me voyais pas là-bas, à cette période-là, en tout cas. Voilà. Je ne me voyais pas là-bas, à cette période-là. Je me posais même des questions, tout et tout. Après un an, j'étais vraiment mal, même quand j'étais en Thaïlande. Parce que je trouvais que c'est du gâchis. Pourquoi je suis venu ? J'ai regretté plus ou moins ma décision. Voilà. Sincèrement, j'ai regretté plus ou moins ma décision. Mais je me suis dit... J'aurais dû attendre. Fini les un an. Je reste en Europe. Même si on ne me donne rien. Même si c'est ça. Mais quand j'ai commencé à avoir des doutes, en étant en Thaïlande, j'ai regretté un peu, plus ou moins. Mais bon, après, quand ça l'est arrivé, je me dis... On arrive là, on croise les mêmes... On croise, on est dans le même hôtel avec Messi, avec Agüero, avec toute l'équipe de l'Argentine. Après, on me dit... Waouh, ça là... Et puis, en plus, on te met comme titulaire pour les matchs, tout et tout. Donc, sincèrement, c'est... Il n'y a pas... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas... Tu ne peux pas en avoir deux occasions comme ça. Voilà. Tu ne peux pas avoir deux occasions comme ça. Où tu arrives... Tu commences en même temps à jouer. Donc, quand tu rentres dedans, c'est tellement intéressant. C'est tellement... Tu te sens tellement bien dedans. Tu ne veux pas... Tu ne veux pas renoncer. Il faut que ça continue. Voilà. Il faut bosser pour que ça continue. Il faut que, voilà, on arrive jusqu'au bout. Et puis, Dieu merci, j'ai encore croisé mes frères académiciens qui étaient dans les autres clubs qui venaient aussi, qui étaient là. Et mes frères, même de 13 juillet, tout et tout, comme si c'est... Tout ça, c'était aussi là. Donc, c'était vraiment facile pour moi d'intégrer le groupe. Et puis, voilà. Et puis, on a fait... Je pense qu'on a fait un bon tournoi quand même. On a été éliminés, je crois, en K, si je ne me trompe pas. Oui, ce match, vous avez été éliminés encore par le Nigeria. Exactement. Mais, franchement, je tenais à te féliciter. J'ai revu encore ta prestation contre la Gentile, franchement. Prestation XXL, franchement. Ouais, franchement, c'était trop bien. Non, non, non. Effectivement, tu vois, ça, c'est des moments où on avait vraiment fait. On venait vraiment de loin. Donc, et puis, il y a pas mal de trucs, etc. C'était un rêve pour nous. On voyait Messi jouer à la télé. Et puis, tu viens, tu viens jouer contre Messi. Il faut imaginer comment ça pouvait. Au premier moment, tu l'as énervé. Il était rentré là-dedans. Il a comme déchiré tout. Est-ce que tu te souviens ? Il a déchiré complètement tes bras. Non, non, il me souviens très bien. Ouais, je dis ça. Ah, mais c'était bien. En tout cas, tu as mis le maillot. Tu as eu une très belle prestation aux Jeux Olympiques. Voilà, on va dire qu'en quelque sorte, ça t'a aidé aussi, n'est-ce pas ? C'est ce qui m'a aidé à faire tout ce truc-là. Parce que c'est à travers tout ça que Gérard a vu, il a vu vraiment du potentiel à moi. Et il m'a présenté à d'autres agents. Et puis voilà comment je fais ma carrière derrière. Voilà. Donc, c'est à travers les JO. D'accord. Et donc, je veux dire, après les JO, tu es recruté par le, comme je disais, le Sporting Club Bastien. Je veux dire, pour une saison en D2. Quand Gérard me contacte, un de ses camarades, il fait avec un agent d'abord. Il ne le fait même pas avec Kazoni. Kazoni, ça vient vraiment en dernière position. Donc, l'agent qui m'envoie, en étant en Thaïlande, il m'envoie deux convocations. C'est-à-dire quoi ? Pour deux clubs. Un club au Portugal, de deuxième division, et un club en France pour deuxième division. Donc, je prends le... Je me fais même rentrer en Côte d'Ivoire pour venir faire le visa tout autour en Côte d'Ivoire. Donc, on vient, on essaie de faire le visa du Portugal. Donc, après le club, c'était pas... Il n'était pas trop celui du club. Mais lui, il préférait que je vienne pour le club de deuxième division en France. Le club de deuxième division, c'était à Châteauroux. D'accord. Donc, il me fait venir à Châteauroux. J'arrive à Châteauroux. Je fais les essais. Il a fait un essai plus de deux mois. Il a fait l'essai pendant deux mois. Wow. Deux mois d'essai, on est dedans seulement. Pourquoi j'ai dû à Châteauroux et puis on ne me prend pas à Châteauroux ? C'est là, tu vois, il y a trop de... 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 dans ce milieu-là. Le coach qui m'entraînait à Bec-Téro était un ami de celui qui est à Châteauroux. Un temps, moi, j'étais un peu le chouchou de Bec-Téro. Parce qu'il se dit, il y a eu un gars qui... qui quitte en Europe pour venir. Donc, il ne voulait pas me lâcher. Donc là, lui, il appelle son camarade qui est là. Il a su que je suis venu là-bas. Donc là, on l'a... Non, il y a Poudibali qui est chez nous, tout et tout, pour un essai, tout et tout, tout, tout. J'ai dit... Bon, 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 bon. Trois mois d'essai, on est dedans, on va... Je ne te dis pas, ce n'est pas bon, je ne te dis pas, c'est bon. J'ai dit, moi, je suis fatigué. Il dit, non, non, ça, là, je suis dedans, je ne suis pas dedans, je ne sais pas. Donc, j'ai dit, bon, OK. Comme depuis, j'appelle, j'ai dit, coach, voilà, voilà, on est encore là, tout et tout. Donc, c'est là, lui, il m'explique. Non, mais le coach qui est en Thaïlande, il ne veut pas que tu viennes là-bas. Il veut te récupérer, donc il veut que tu retournes en Thaïlande. Voilà pourquoi il ne veut pas que Châteauroux te prenne. Donc, même le président de Châteauroux qui vient, il me dit, mais... Il vient, il vient. Ah, mais pourquoi le coach... Donc, il me voit jouer. Quand il vient, il me voit jouer. Il m'invite dans son bureau avec le coach. Mais pourquoi vous ne connaissez pas Poudibali ? Et pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça se passe ? C'est là, le gars lui dit, non, mais... Nous, Jean, il parle au présent. Non, 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 parce qu'il n'est pas... Jean, je ne suis pas bon physiquement, tout le monde. Un temps, un temps, quand j'arrive, il ne m'a jamais mis avec l'équipe A. Il m'a toujours mis avec l'équipe B pour m'entraîner. Alors, l'équipe B, ce n'est pas ma catégorie. Donc, j'ai vraiment pété. Ça s'est super bien passé pour moi. J'étais largement au-dessus avec l'équipe B. Donc, il me dit, ah ! Donc, le coach de l'équipe B, il dit, mais il est là. Largement au-dessus. C'est un gars qui était avec l'équipe nationale de la Franca-Sanova. C'était bien connu comme ça, à Saint-Étienne. Donc, lui, il me dit, non, mais Kav, tu ne mérites pas ça. Attends, on va voir, il faut aller avec l'équipe A. Le jour où je vais m'entraîner avec l'équipe A, il a mis la pression au président. Le jour où je vais m'entraîner avec l'équipe A, il a... Ils me font faire... Ils font un test le matin. Les tests BIP, là, pour la préparation physique. Quand tu le fais, il n'y a pas un footballeur qui va te dire qu'il l'a fait en deux fois dans une même journée. C'est impossible. Mais tout ça pour faire échouer ton test. Oh God ! Il ne faut pas échouer le test. Le président qui dit, ok, bon, moi, je veux le voir jouer avec l'équipe A ce soir-là. Donc, il faut le faire passer. Entendez, il se trouve que l'équipe a aussi fait le même test l'après-midi. Je te jure que ce coach-là m'a demandé de refaire le test. Donc, celui qui était avec moi, avec l'équipe réserve, a dit, non, mais ce n'est pas normal. Il dit, non, 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 comme celui qui décide, il faut qu'il repasse le test. Mais tu sais, on est venu de se chercher. Donc, moi, il est fait. Mais ce jour, au fini, je me suis assis et puis on commence à vomir parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais il va me dire au président, mais tu vois, je t'avais dit, tu n'es pas prêt. Je me dis, oh God ! Donc, quand il finit ça, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est après ça, l'agent maintenant me dit, bon, comme c'est comme ça, le club ne veut pas te garder et tout et tout, il faut partir, il faut rentrer. Il faut que moi, il rentre en Thaïlande ou je rentre, je dis, waouh ! Donc, il dit, ok, il n'y a pas de partage. J'ai appelé Gérard quand même. J'étais dans l'hôtel, puis j'ai appelé Gérard. Quand je l'appelais, le coach Gérard, il m'a dit, ok, c'est quoi, on va faire ? Attends, je te rappelle. Puis, là, là, il a appelé le gars en même temps. Sur le champ. Sur le champ, il l'appelle. Il n'y a même pas de partage. Non, franchement, ce vieux-là, ce papa-là, c'est mon... Jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Lui, il m'a... Vraiment, je ne peux pas oublier quoi. Je ne peux pas oublier ce gars-là. Donc, il m'a dit, j'appelle Casoni. Quand il appelle Casoni, le lendemain, on m'a dit, ok, il y a un billet, on t'envoie un billet tout de suite. Va à Bastia. Je prends mon vol, je descends à Bastia. Mais comme tout ce test j'ai fait avec les autres, j'ai déjà rodé. Quand il arrive à Bastia, il fait une journée de test et puis mon contrat est validé. Je vais essayer de comprendre. Donc, quand j'arrive à Bastia, on s'entraîne tout et tout, la journée. Après, ils me disent, non, 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 c'est bon, il faut valider. Donc, le lendemain, ils sont venus, on a fait les tests, on a fait tout ce qui est tests médicaux, tout et tout. Et puis, voilà, ils ont validé le contrat. J'ai signé à Bastia. Et puis, voilà, comment ça commence, quoi. D'accord. En tout cas, à Bastia, tout se passe bien pour toi. Tu as une ascension assez fulgurante, bien que ce soit en 2-2. Tu te bonifies avec le temps, tu te bonifies, bonifies de plus en plus. En fait, ce que j'ai oublié de souligner, c'est qu'il est ressorti généralement pendant mes recherches qu'à l'académie, tu n'étais pas forcément le plus aisé techniquement. Mais à force de courage, à force de fougue, à force d'insister, finalement, derrière, tu es celui du moins, tu fais partie de ceux qui ont fait l'une des plus belles carrières, en fait. Et donc, si tu as des conseils à donner, en fait, à la jeunesse, à tous ces jeunes-là qui aspirent de devenir des footballeurs, des champions, qui aspirent une carrière, en tout cas, qui existe elle, c'est quoi le conseil, en fait ? Moi, comme tu le dis, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Voilà pourquoi on le dit toujours. Ce n'est pas les plus gros, ce n'est pas les plus intelligents, ce n'est pas les plus qui... Voilà. Et puis, ce que je veux dire par là, à l'académie, moi, il y a des gens avec qui même je m'entraînais à l'académie. Sincèrement, quand je vois aujourd'hui ces personnes qui n'ont pas fait la carrière, qui n'ont pas fait, je m'assoie et puis je dis, waouh ! Tu as l'avis, tu joues au football avec quelqu'un, tu es toujours arrêté en train de... La personne t'impose tellement, tu dis, ah, mais lui, il est trop fort, que ce soit techniquement, que ce soit... Le gars, il a tout. Il a tout. Donc, en gros, moi, je veux dire, ce qui fait plus la différence, c'est un, c'est le mental. Deux, c'est de ne pas lâcher. Sincèrement, de ne pas lâcher le travail. Le travail, le travail. Je pense que le plus, c'est le travail. Parce que même, on le voit en Europe, il y a des joueurs qui arrivent, ils ne sont pas techniques, ils n'ont rien. Ils ne sont pas physiques, rien. Mais ils sont bosseurs, ils travaillent tous les jours, ils ne lâchent pas, ils travaillent, ils travaillent. Un jour, tu viens, tu vois le gars, il est le meilleur joueur de son équipe. Et puis, tu as étonné. Tu dis, mais il y a cinq ans avant, lui, il n'était pas comme ça. C'est que le boulot, le boulot. Il faut croire en toi. Il ne faut pas... Voilà, il y a des hauts et des bas, mais il ne faut pas lâcher. C'est le boulot. Il faut vraiment, il faut que ces jeunes-là croient vraiment en eux. Voilà, parce que ton... Le petit talent, tu as là, tu t'es dit, bon, ok, ça là, si tu es arrivé là où tu es, c'est que le blanc, il a vu quelque chose qui n'est pas mal en toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, toi, pour travailler ce côté-là, il y a des gens qui doivent plus... Même si l'imbécile continue de travailler, ce n'est pas les autres, tu ne pourras pas pousser. Je ne sais pas si tu comprends. Eux, ils ont le don déjà avec eux. Mais ils continuent tous les jours, il a entraînement. Quand il a entraînement, il est à 200%. Donc, c'est le boulot. Moi, le boulot et puis ne pas lâcher. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de... Le travail n'est pas lâché. Je pense que c'est ce que je peux donner comme conseil à mes jeunes frères qui nous suivent. En tout cas, toi, tu n'as rien lâché, finalement, après Bastia, tu pars pour l'OGC Nice où tu fais finalement 4 années. Quels sont tes souvenirs de l'OGC Nice ? Déjà, c'est quoi le contexte d'entrer à l'OGC Nice ? Et quels sont tes plus beaux souvenirs ou sinon, les souvenirs les plus tristes que tu gardes de l'OGC Nice ? À l'OGC Nice, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de bons et de mauvais. Il y a beaucoup de souvenirs. Déjà, à Bastia, quand je viens, il fait 6 mois. C'est après 6 mois que je pars à l'OGC Nice quand j'arrive à Bastia. Donc, quand je pars à l'OGC Nice, c'est première division. 6 mois, tu arrives, tu étais en Thaïlande il n'y a même pas 2 ans. Tu reviens 6 mois en deuxième division. Après, tu pars en première division directe. Donc, il faut imaginer comment ça peut se faire. Donc, quand tu arrives là, tu te poses. Quand je suis arrivé, il y avait Baki Kone qui était encore là-bas à l'époque. Donc, ça n'a pas été facile au départ, sincèrement. Mais, Bastia m'avait déjà montré un peu comment je devais m'y prendre, comment je devais faire, tout et tout. Donc, arrivé là-bas, j'ai su m'adapter tout doucement. Et puis, le coach aussi m'a vraiment aidé avec Fred Antonetti qui était là à l'époque, qui m'a vraiment aidé tout et tout pour que je m'adapte. Puis, quand j'arrive, lui aussi, les dix premiers matchs, il ne m'a pas mis directement dans le bain. Il m'a mis progressivement, un peu, un peu, un peu, un peu. Et puis, voilà, la première année déjà, je commençais déjà à faire quelques matchs et tout et tout. Donc, je me suis bien adapté là-bas. Mais quand on partait, c'était les grands frères qui étaient déjà là. Donc, nous, on était un peu comme les petits qui venaient parce que quand il parle des Baki, il parle des, comment il s'appelle ? Échouafni, Olivier, il parle d'il y a plein d'anciens qui s'étaient dit, il y a 31 ans où on est arrivé, on avait fait combien, tout et tout. Donc, eux, ils nous ont vraiment aidé ces anciens-là. Ils nous ont vraiment aidé pour qu'on soit là aujourd'hui. Voilà. Donc, on a appris, on a appris, on a beaucoup écouté, on a vraiment travaillé, on a vraiment, vraiment travaillé parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de lacunes au départ. Et puis après, les choses se sont passées comme il se faut et il se fallait et tout parce qu'on a vraiment, vraiment écouté. Parce que la première division et la deuxième division, sincèrement, ce n'est pas la même chose. La première division, ça va très, très vite. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu arrives là, et puis là où j'étais, j'étais, bon, même si Nice aussi, il fait chaud, mais je lui ai dit, bon, Dieu m'a épargné encore. J'ai surtout tombé dans les villes où il faisait beau et tout. Après, l'adaptation n'était pas difficile. L'adaptation n'était pas difficile. Voilà. Maintenant, je suis resté quatre ans. Ce qui m'a un peu, plus ou moins, c'est à force de jouer les maintiens là-bas. Sincèrement, c'est les maintiens qui me, la première année, il n'y a pas de problème. La deuxième année, il n'y a pas de problème. Mais quand toutes les saisons, tu vois, il y a des clubs comme ça, même en France, juste comme aujourd'hui, c'est que des maintiens. Eux, quand tu parles d'eux, c'est, voilà, il y a des dix premiers après là. C'est eux là, c'est toutes les années là, ils cherchent à rester en première division. Voilà leur combat. Non, il y a un certain moment, quand tu finis de faire ça pendant quatre ans et demi, tu as envie de voir ailleurs, tu vois. Donc, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs avec les gens de Nice. De Nice. Voilà, parce que Nice m'a vraiment aussi, m'a vraiment aidé. M'a vraiment aidé. Et donc, finalement, tu parles de Nice, tu te retrouves en Turquie. Mais généralement, quand on tape Kafumba, Koulibaly, Turquie, tout de suite, c'est ta photo et celle d'Erdogan qui sort en fait. Je crois, en ce moment-là, il était premier ministre ou je ne sais pas en fait. C'était quoi ses fonctions en fait, en ce moment-là ? OK. Non, le club Kasim Bassa, c'était son... la ville où il venait très souvent, la faute même de son quartier. Voilà, c'était son quartier. Donc, il était un peu le président même du club, le président d'honneur du club. Voilà, là où j'étais, il était le président d'honneur tout et tout. Et puis, c'est un club qui venait de monter, qui était en deuxième division pendant combien d'années, qui venait de monter en première division. Donc, ils voulaient des joueurs un peu... un peu... qui ont plus d'expérience et tout et tout. Ils ont pris pas mal de joueurs. à cette époque, ils ont remitté, je crois, 19 joueurs. On était 19 nouveaux joueurs. Donc, quand on a eu, nous, tous, on est nouveaux. Et puis, leur projet, sincèrement, m'a vraiment plu. Le projet m'a vraiment plu. Tout était nouveau, nouveau stade, nouveau terrain, même le complexe. Non, franchement, c'était très vite. Ils m'ont permis d'aller en Turquie. D'abord, je connaissais pas la Turquie parce que j'avais beaucoup de choses que les gens disaient. Non, ils payent pas bien, ils payent en retard, il y a tel ou tel problème. Donc, ça m'a un peu... un peu découragé, plus ou moins. Mais j'ai dit, bon, moi, je suis Saint-Tomaire, il faut qu'ils voient avant de croire. Donc, je me suis déplacé d'abord à aller voir. Donc, quand je suis allé, j'ai vu, j'ai vu que, voilà, effectivement, ils ont ces problèmes-là. Mais, le club où je partais, eux, ils avaient pas... eux, ils étaient vraiment... comme vous savez que le président, le premier ministre, ils pouvaient pas faire des magouilles comme ça. Voilà, voilà pourquoi j'ai décidé de signer avec eux et puis, voilà. Donc, j'ai signé, mais malheureusement, ça n'a pas duré et puis, voilà, c'est là où vient ma blessure. Justement, justement, ta carrière a pris une mauvaise tournure après, de suite d'une blessure aux genoux. Qu'est-ce qui a causé cette blessure-là, en fait ? Déjà, je pense que, tu traînais déjà des petites blessures, je pense. Et finalement, je vais dire, en Turquie, finalement, patatras, tu te blesses aux genoux et c'est la descente. Quand je, j'arrive là-bas, ben, quand je vais regarder, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde le côté, je regarde en arrière, je me dis, si je pouvais me parler, j'allais me dire non, j'allais pas partir, j'allais rester à Nice. Je sais pas quoi. Parce que, avant d'aller là-bas, il y a le coach, il y a Claude Puyel qui venait être entraîneur de Nice. Donc, il venait à Nice et c'est la même période que les Turcs, la deuxième fois, quand ils arrivent, c'est là que Claude devient le nouveau, l'entraîneur de Nice. Donc, il devient l'entraîneur de Nice, avant même de venir, moi, j'étais encore habillé, il m'a même déjà appelé, tu vois. Je dis, ah non, j'essaierai, je suis de nouveau, donc il m'a déjà appelé. Donc, en gros, son projet, il voulait faire, c'était plus ou moins autour de moi qui voulait faire le projet. Je vois si tu comprends. Là, c'est un truc de malade, c'est que je suis en train de t'expliquer. Donc, il dit, bon, ok, on vient, on va en préparation. Quand on va, moi, je ne fais pas le capitaine à cette époque-là. Il dit, ok, moi, je veux que tu restes encore à Nice pour moi. Je veux que tu restes à Nice pour une saison. Moi, je te ferai capitaine. Avant-à-moi, je voulais une augmentation, tu vois, des choses, ça me fait. parce qu'il était vraiment un ancien de Nice quand même. Donc, je disais, non, moi, je veux partir. Puis, à force de jouer ces maintiens-là, sincèrement, ça me fatiguait. Le club qui venait, mes fans, le club là, avec tous ses bons joueurs, ils savaient qu'on allait jouer à Europa League, des choses comme ça. C'est sur ça, plus ou moins, je rêvais. Un jour de jouer la Champions League, des choses comme ça. Donc, j'ai dit, bon, ok, moi, ce que je vais faire, j'ai dit au coach, bon coach, vous venez juste d'arriver, mais moi, j'avais dit à mon programme, je voulais partir, je ne veux pas rester. Moi, je veux partir. Le coach m'a pris dans son bureau. Pendant des semaines, on parle, on parle, et non, moi, je veux partir. Non, il faut rester, une seule année. Je te dis, une seule année, après, on a discuté, discuté, on va voir, on va arriver à le côté salaire, mais voilà ce que nous, on te propose. Entends, l'autre côté aussi, on me propose vraiment, ce que Nice me donne, l'autre côté, on me donne peut-être trois ou quatre fois même. J'étais jeu. Donc, j'ai dit, moi, FD a fait mes preuves ici, je vais partir. Tu vois, je vais partir, je vais partir. Donc, après, je me suis dit, bon, ok, comme le club ne veut pas, mais le président, lui, était d'accord, il me laissait partir, le président, il est en business, il est en bon business. Ils vont venir, ils vont payer des millions d'euros pour que je sorte, donc ça va aider le club, tu vois. Donc, mais le président, lui, le coach ne voulait pas, le coach, il avait vraiment, franchement, il avait vraiment quelque chose que lui voyait, mais moi, je ne voyais pas. Donc, lui-même a dit, non, donne-moi une année seulement, après, il y a une année, je te promets que tu vas voir, ce n'est même pas les clubs comme ça que tu vas partir. Tu quittes ici, parce que lui, il était proche d'Arsenal, il était très proche d'Arsenal, et puis, effectivement, ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Non, tous les débouchés, il était avec lui, les vrais, tous ces gens, donc il dit, ok, tu vois, lui, il voulait que moi, je joue arrière-droite, voilà mon problème, au moins, il ne voulait pas jouer arrière-droite, voilà, donc le talent qu'il voyait en moi, c'était pour être un arrière-droit, et que si je suis arrière-droite, moi, je vais voir où moi, il est venu, il va m'envoyer, il dit, alors moi, il avait peut-être d'enfocalisation de l'autre côté, il dit, non, moi, je ne veux pas rester, donc il dit, on a fait, combien de mots on est en train de parler de ça, donc on va, même, il vient dans ma chambre, un truc, il essaie de me convaincre, je lui dis, non, je vais partir, je vais partir, effectivement, donc quand je m'en vais, je lui dis au revoir, je m'en vais, il dit, bon, comme je ne veux pas, il n'y a pas de toucher, je peux partir, il me laisse partir, il me donne sa bénédiction, plus ou moins, et puis moi, je m'en vais, voilà, donc quand j'arrive, la veille, avant de signer, il m'envoie un message, ok, il a tout fait pour que je reste, mais il voulait partir, mais il voulait que je reste, moi, je n'allais pas le regretter, d'après lui, parce que ce qu'il voulait faire, et puis, j'ai vu que l'autre, David, en spinat, il était à Arsenal, tout et tout, donc, c'était un peu plus ou moins, lui, son idée, après, David est resté, il y avait un plan pour ce qui voulait David, David, il est resté, lui, il allait à Arsenal après, aujourd'hui, il joue à NAP, tout et tout, il n'a pas de, donc, après, quand j'ai regardé le planning, du coup, du coup, donc, quand je suis allé, puis je me suis blessé, il m'a sorti ça après, il m'a même appelé le jour, quand il a vu qu'il me suis blessé, moi, je t'ai dit de rester, donc, je lui ai dit, bon, c'est Dieu qui a voulu aussi, voilà, c'est Dieu qui a voulu, mais si je restais, ça n'est pas arrivé, mais pour moi, je vais mettre ça sur autre chose, je vais mettre ça sur autre chose, je vais me dire, bon, voilà, c'est Dieu qui a voulu, voilà, donc, en gros, ce qu'il avait dit, c'était ça, reste avec moi une année, moi, je vais faire des tests autres, voilà, puis après, c'est la Arsenal, c'est le gros club là, que moi-même, on va voir pour moi, puis voilà, avec ton talent là, ce que je vais mettre en place, tu verras, c'est dans ce club là que tu pâtiras, effectivement, l'été de l'autre est parti, moi, je me suis blessé, moi, je suis allé dans un autre club, donc, tout ce qu'il a dit, ça s'est fait, tu vois, donc, c'est des gens qui sont dans le milieu, ils ont l'expérience, et puis, ce qu'il voit là, toi, tu ne vois pas, effectivement, ce que lui voit, toi, tu ne vois pas, moi, je me suis dit, c'est la même chose, donc, il y a changé, donc, voilà un peu, pourquoi je m'en vais de l'autre côté, et puis, voilà, de l'autre côté, je partage beaucoup des rêves, je me suis dit, voilà, on allait jouer la Champions League, on allait jouer l'UFA, et puis, quand on allait la première année, on a fait une quatrième, donc, je ne me suis pas trompé de partie, mais, malheureusement, il y a eu la blessure, et puis, voilà, bon, après, c'est tout ce qui fait le charme de ta carrière aussi, bah, c'est, ouais, bien sûr, après, il faut accepter, la vie, c'est le haut et le bas, c'est le bonus, c'est le malus, c'est comme ça, en fait, mais, dis-moi, Kapumba, quel est le plus gros challenge que tu as traversé pendant ta carrière footballistique? C'est quand je me suis, c'est quand je, c'est quand je me suis blessé à Kasim Pacha, quand je me suis blessé à Kasim Pacha, je me suis blessé les autres fois à Nice, mais c'est des petites blessures à la cheville, des choses comme ça, mais ce que j'ai eu, la blessure que j'ai eue, c'est un morceau de mon cartilage du genou qui a pété, donc c'est-à-dire quoi, quand tu vas voir un docteur, il te dit, les docteurs qui opèrent des footballeurs, eux-mêmes, ils te disent, je préfère que tu aies des ligaments croisés, six fois les ligaments croisés, puis d'avoir ce que tu as là. Je ne sais pas si tu comprends. Après, tu n'as pas la tâche aussi moralement et mentalement. Non, non, mais tu veux, tu ne veux pas, c'est les médecins européens, eux, ils ne sont pas là pour te calmer, tu vois, non ? Donc, ils sont là, ils vont te dire, ils vont te dire ce qu'il y a. Donc, il m'a dit directement comme ça. Voilà, donc, il m'a dit ça, il dit, ah ouais, parce que c'est le dessus, le cartilage pète, en fait, c'est des os qui se croisent, le cartilage, c'est comme un chiffon qui permet de maintenir le frottement, tu vois, donc il n'y a pas trop de frottement. Donc, ça, tu as ça, tu joues, après, je suis revenu quand même, je reviens, mais je ne suis pas à 100%. Oh non, mais tu n'as mis lieu là, sincèrement, tu n'es pas à 100%, mon frère, il faut, si tu es à 80%, c'est bon. Mais tu ne veux pas être à 60%, puis tu dis, tu vas être professionnel, tu vas, non, c'est très, 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 très difficile. Voilà, parce que, voilà, c'est un peu ce problème que j'ai eu, le point du cartilage, malgré ça, moi, je suis un guéri, il est revenu, donc tout ce qui était comme soins, on me proposait en Europe, j'ai quasiment tout essayé, c'est-à-dire, grève de cartilage, on m'a, trop de choses, des choses même, on m'a proposé en Europe pour, pour, c'est de blessure là, j'ai tout fait. Donc, tu vas même, tu vas même pour voir le médecin pour dire, non, bon, il dit, ouais, il n'y a que chez lui, on fait le grève de cartilage, même en France, on ne le fait pas, en Italie, on ne le fait pas, il n'y a en Allemagne et puis aux Etats-Unis. Donc, il n'y a que lui, il peut faire le grève de cartilage, tout le truc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment coûteux, très, très coûteux, Mais malgré ça, on dit, on veut jouer, il faut qu'on revienne. Donc, on va, on essaie de faire ce qu'on peut. Maintenant, quand j'arrive, lui, il m'a dit, direct, il m'a dit, il s'est pour jouer au football, oublie. Mais si c'est pour ta vie, direct, pas comme ça, tout de suite. Non, direct, le premier jour, le premier rendez-vous qu'on a, le médecin, il m'a dit ça, direct. Il dit, si c'est pour jouer au football, et que tu es venu, moi, voilà, ne te fais pas opérer, oublie, fais autre chose, oublie. Il m'a dit, tu es le meilleur, même les gens qui font les marathons, ils ont eu les mêmes problèmes, tu les as soignés, tout le tour, mais pourquoi tu peux pas aller comme ça ? Il dit, non, mais si c'est pour ta vie de tous les jours, il n'y a pas de soucis, tu vas voir que, tu vas plus avoir cette douleur, la main pour le foot. J'étais vraiment, je suis sorti de son bureau, et puis j'ai dit, non, c'est pas moi, je vais rentrer en France, tout le tour. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, lui, il dit ça, je ne sais pas, c'est pourquoi, mais si je ne fais pas aussi des grèves, qu'est-ce que c'est pas bon ? Je suis allé quand même, j'ai fait. Aujourd'hui, je suis content parce que, je ne joue pas au foot, mais je n'ai pas de soucis, vraiment, dans ma vie de tous les jours. Voilà. Mais la carrière, elle est à elle, elle s'est arrêtée depuis, mais bon. Après, je dis, bon, c'est la volonté de Dieu. Après, ça a fait un petit tour vite fait, de nouveau un petit retour à Bastia, je l'ai dit, pendant la saison 2017. Exact. C'est ce que je suis en train de dire, vous dites que, quand ça allait, je me suis dit, je me suis arrangé avec le club, on s'est arrangé à la miable, donner ce qu'il devait me donner, et puis voilà, ça se super bien passant, non, je suis parti. Donc, quand je suis parti, Bastia m'a rappelé encore, pour venir jouer, j'étais en national, non, je suis reparti là-bas, pour essayer de me mettre un peu, un truc tout retour, mais quand tu vas, voilà pourquoi il faut, quand tu retournes là-bas pour jouer, avec la, je finis de faire un match comme ça, je joue, j'ai même joué des matchs, quand je finis de faire le match, mon genou enfre, tu vois, le genou qui enfre, tout autour, il faut attendre 3-4 jours, avant de revenir encore, sincèrement, j'ai dit, mais n'est plus un jeune joueur, tu as quand même, un CV, et tu as gagné un crichot quand même, donc ce que tu as fait, il faut chercher à stopper, il faut passer à autre chose, parce que, où on va là, tu risques même de te, faire vraiment mal, côté santé quoi, non, voilà pourquoi je décide de, je n'ai même pas, j'ai fait quoi, je n'ai pas fini avec eux, et puis j'ai demandé d'arrêter, parce que je ne pourrais pas être à 100%, voilà, donc c'est un peu ça, on a parlé des choses très saines, selon toi, quel est le plus beau match, que tu as livré en tout cas, pour toi, s'il fallait revenir, en tout cas, s'il y a un match, qu'il faut rejouer, c'est quoi le plus beau match, auquel tu as participé, le plus gros match, auquel j'ai participé, je pense que c'était, tous les matchs contre Marseille, en tout cas, c'était des matchs, c'était des matchs, où j'étais fier de moi, voilà, les matchs contre Marseille, c'était des matchs, où j'étais fier, fier de moi, voilà, parce que les matchs contre Marseille, c'était, tu vois, quand tu joues contre le gros, ce n'est pas pareil, tu as envie de faire plus, tu as envie de plus, il y avait des, on appelle ça, Nice-Marseille, Nice-Monaco, Nice-Paris, voilà, les gros matchs, de Nice, donc, c'est genre les matchs, on se préparait vraiment, et puis, voilà, Marseille, Paris, mais je pense, plus Marseille, non, 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 Marseille, c'était un peu notre bête noire, tu vois, Marseille, Monaco, c'est deux clubs-là, non, non, Nice-Paris, si tu les, il faut les trop tous les dits, mais les deux-là, non, 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 et donc, c'est deux-là, si il y a un score qu'il fallait, jeudi, si tu dois remonter dans le temps, pour un match que tu as livré, et un score que vraiment, tu aurais tout fait pour changer, vraiment, le score t'a pas, le score t'a déplu, et que si, si tu avais la possibilité de retourner dans le temps, pour changer le score, tu aurais parti sur ce match, à ce salaire, quel match? Là, je ne vais même pas chercher, j'ai le match déjà en tête, jusqu'aujourd'hui, quand je m'assois, il pense à ce match-là, il me dit, waouh, c'est le match, le match qu'on perd en finale, contre Amalabo, contre Zambi, d'accord, on perd au tir au but, mais pendant le match, voilà, on a eu pas mal d'occasions, on a même eu un pénalty, c'est ce match-là, parce que ce match-là, sincèrement, si tu me disais qu'on allait perdre, moi, je ne pourrais pas, je ne pourrais jamais imaginer ça, sincèrement, je ne pourrais pas imaginer qu'on allait perdre, je savais que ça allait être très, très difficile, parce que j'habite là aussi, c'était chaud, je savais que ça allait être très, très difficile, mais je pensais, parce qu'avec l'équipe que j'avais vue, je venais pendant des années en sélection, mais l'équipe que j'avais vue, elle me dit, non, 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 c'est impossible, et puis même avant, on est parti, même à la canne, comme on était préparé, chacun était titulé dans son club, Gaba prend ta place, non, tu es titulé, tu es titulé après, donc, on était vraiment dans une dynamique des dingues, donc, ce match-là, jusqu'à aujourd'hui, ça est là, parce que tu t'es dit, voilà, tu t'es dit, on ne pouvait pas perdre ce match-là, voilà pourquoi il y a eu des, il y a eu funérailles là-bas, ce jeu-là, tu as vu, tellement que, tu vois, ce match-là, quel est le meurtre ou équipier avec qui tu as joué en fait, j'ai dit, tout à l'heure, tu me disais pendant l'échange qu'il y a des mecs, tu les vois jouer, tu croises des bras et tu te dis, waouh, c'est qui lui, il vient d'où, selon toi, quel est le, je veux dire, quel est le meilleur avec lequel tu as partagé un terrain ? Côté Abidjan ou côté sans dépasser ? Partout, que ce soit à l'académie, que ce soit à OJC Nice en Thaïlande, en sélection, de toute ta carrière footballistique, selon toi, qui est le, je veux dire, celui avec qui tu as partagé, je veux dire, un terrain qui est vraiment au, en-dessus. Je pense à Yaya Touré. D'accord, Yaya Touré. Yaya, Yaya, c'est le joueur, sincèrement, tu, tu joues avec lui et puis tu es à côté, tu as, au lieu de jouer, tu es en train de me regarder. Mais il est chaud, hein ? Là, ce gars-là, sincèrement, je pense à Yaya Touré. Il y en a pas mal, il y en a un aussi qui est à l'académie avec nous, lui aussi, j'ai perdu ce gars-là, je ne sais même pas où il est passé, au Gula Franck. C'est un milieu et terrain aussi, comme Yaya Touré, mais un gaucher, un peu à la redonde, mais le gars, il était trop fort. Le gars, il était trop fort. Tu vois, c'est genre une personne qui a déjà fait des carrières, mais de dingue, quoi. Il était trop fort. Mais Yaya, pourquoi ? Parce que Yaya, il n'y a rien à dire, Yaya, on était même au centre de fonction, tu vois, Yaya a même joué, tu t'es dit, mais laisse tomber, lui, là, laisse tomber. Tu joues à Yaya, franchement, c'est fort. Un jour, je vais te donner une anecdote. Un jour, on était à, on avait un match avec le Maroc. un éliminatoire au Maroc. Donc, quand on arrive au Maroc, on s'entraîne, tout le monde. Yaya, il vient deux jours après parce qu'apparemment, il était blessé avec le Barça. Il était au Barça à cette époque-là. Donc, il me dirait qu'il est venu deux jours après, tout et tout. Je ne sais pas si je me rappelle, encore. Il fait ça très souvent. Donc, quand il arrive, on commence l'entraînement, tout et tout. C'est avec Sabri, il a mouché. D'accord. Donc, on commence l'entraînement, tout et tout. Il y a, tu vois, il y a des jeux un peu de conservation où on dit, il y a toujours un jouquet à l'intérieur. Le jouquet, c'est celui qui joue pour les deux équipes. Quand l'autre équipe a bandé, il ne défend pas. Lui, il joue quand vous avez le ballon. Tu vois. Donc, quand il est rentre, il avait mal au pied droit. Il avait mal, on dirait, au cou de pied, à son pied droit. Mais tout le temps, c'était qu'avec le pied gauche, le gars devait jouer. Oh non, on jouait avec nos deux pieds. Pied droit, pied gauche, tout et tout. Donc, nous tous, on est là, on se cherche. Mais lui, il avait pied gauche pour son mauvais pied. Mais il faut voir le gars. Non. Comme ça, il dit, mais ce gars, c'est lui, il est fort. Oh yeah. Non, yeah, non, yeah, c'est moi. Tu vois, tu t'arrêtes, mais tu le regardes. Il est trop fort. Je te jure. Donc, il est dit, il voit. Ce jour-là, il me suis arrêté, puis il regarde le gars. Moi, les deux pieds, on arrive même à perdre des ballons, mais rien, lui, il ne paie pas. Il dit, il ne peut pas prendre son ballon, son mauvais pied. Donc, c'est des choses que, voilà, même le blanc, quand il formait ses joueurs, lui-même, il disait ça très souvent, même quand on était en congé, il disait ça. Voilà, il n'était même pas, voilà pourquoi les blancs, les, comment on appelle, les anciens, qui ont été dans le football, ils ont vraiment étudié le football. ils font venir, ils vont te voir là, ils savent automatiquement qui tu deviendras. Donc, pour hier, il avait même dit, il l'avait dit, tout et tout. Et puis, effectivement, c'est hier qui a, qui a fait la plus belle des carrières avec tout le monde. Il a été l'escroix, en fait, ça, il faut le reconnaître. Exactement, exactement. Non, il était fort. Franchement, ce gars-là était fort. Il était vraiment, vraiment fort. En tout cas, merci, Kafou, de nous avoir accordé ton point. Franchement, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir de partager toutes ces anecdotes-là avec toi. Ça faisait un bail et vraiment, tout le plaisir a été pour nous. On espère que tu reviendras encore deux fois encore et échanger avec nous. En tout cas, c'est la famille. Chaque fois que tu peux, en tout cas, nous, on est là. Ça sera toujours un plaisir de te recevoir, en fait. Non, il n'y a pas. En tout cas, merci à vous. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité aussi parce qu'effectivement, je parle moins, je suis vraiment, je suis beaucoup réservé, comme tu le disais tout de suite. Mais il n'y a pas, c'est la famille. C'est la famille et puis c'est important aussi de parler de certaines choses comme ça par rapport à nos jeunes, par rapport aux gens qui nous suivent encore. Voilà, parce qu'on a beaucoup, pas mal de fans. Même si moi, je me suis mis d'un autre côté, mais je reviens. Je reviens. Je voulais d'abord me concentrer sur autre chose, mais je reviens pour le foot parce que c'est là que tout a commencé. Merci. Merci aussi à toi. On est ensemble. Noala, my God. OK. Le ninja, il n'y a pas de tissu. On est ensemble.